La ville de Port Louis avait tout prévu pour la fête, mais le défilé prévu ce dimanche a été annulé, à la grande déception de ce restaurateur. Écoutez, encore une fois de plus, on a impacté sur le Nord-Grand-Terre, c'est dommage. C'est très important d'avoir le carnaval, c'est pour la notoriété de la ville, c'est pour les clients qui arrivent dans le restaurant notamment. Vraiment, c'est un manque à gagner, c'est certain. Selon le maire de la ville, l'événement a été annulé pour des raisons financières. La préfecture lui aurait imposé la signature d'une convention, lui demandant une indemnisation de plus de 7000 euros pour faire sécuriser l'événement par les forces de l'ordre. C'est à peu près une dizaine de jours avant la date limite de la manifestation qu'on a été mis au courant de cette convention qu'il va falloir signer, qui est soutenue par une circulaire ministérielle disant que finalement, il nous faut, compte tenu qu'on a plus de 1600 personnes, qu'il faut 30 gendarmes à 240 euros la gendarme, ce qui nous fait un montant de 7200 euros à peu près. Donc on n'a pas ce montant-là. On aurait été informés plus tôt parce qu'on a eu des négociations au préalable avec les services de la préfecture de la gendarmerie. On aurait été informés qu'on aurait pris des dispositions, mais là, à moins de 10 jours, donc vraiment j'ai été contraint et forcé d'annuler cet événement. De son côté, la préfecture présente cette convention comme optionnelle. Elle le rappelle dans un communiqué. Certains propos relayés par les médias font état d'obligations imposées aux maires pour recourir aux forces de l'ordre afin d'assurer le service d'ordre dans leurs manifestations. Ces obligations n'existent pas. La mairie et la préfecture se renvoient donc les responsabilités. Mais à Port-Louis comme ailleurs, le carnaval reste l'événement culturel le plus populaire auprès des Guadeloupéens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !